Salut à vous chers abonnés. Une fois de plus bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube 100% dédiée à l'actualité camerounaise. Nous espérons bientôt que vous soyez plusieurs milliers d'abonnés à travers les territoires qui nous suivent et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonné. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, aimez la vidéo enfin, qu'elle soit vue par tout le monde. Abonnez-vous, si c'est votre première fois sur cette chaîne, et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Si c'est fait, on commence. La pression s'accentue sur le régime de Paul Biya après l'assassinat barbare du journaliste Martinez Zogo. En dehors des médias locaux et internationaux, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, appelle également à la lumière sur les circonstances de ce drame. Je condamne le meurtre de Martinez Zogo. Je salue l'annonce, par le gouvernement qui l'enquête sur cette affaire, et j'appelle les autorités à ne pas laisser ce crime impuni, a-t-elle déclaré avant d'insister sur la nécessité de protéger les journalistes. A ce point, les journalistes jouent un rôle essentiel dans le développement et le maintien de la gouvernance démocratique. Ils méritent toute la protection nécessaire, poursuit tel point qu'une information ne filtre sur l'évolution de l'enquête promis par les autorités camerounaises. Enlevé le 17 janvier 2022, alors qu'il regagnait son domicile, le journaliste a été torturé avant d'être assassiné. Sa dépouille en décomposition a été retrouvée cinq jours plus tard. Avant sa mort, le journaliste enquêtait sur les détournements de deniers publics dans plusieurs ministères. Ses investigations embarrassaient l'homme d'affaire Amgou Belinga, qui a gagné dans un flou total de nombreux marchés publics estimés à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Le patron du groupe, l'anecdote est accusé par plusieurs activistes d'avoir fait assassiner le journaliste. Paul Biya a donc tout intérêt à arrêter lui-même Amgou Belinga, avant qu'il ne soit trop tard, car de ce qui nous revient, les Camerounais du monde entier, et du Cameroun s'organisent pour lui faire payer ce crime de trop, par tous les moyens. Dros et trop. Ils se souviennent de Mohamed Bouazizi en Tunisie, dont l'immolation a aidé le début du printemps arabe. Ce qui vient de se passer avec Martinez Zogo n'est que le début d'un vent qui va emporter Paul Biya, et sa famille pour ils vont se retrouver en exil et même, les pays comme la France vont refuser de leur accorder l'asile. Si Paul Biya veut donc sauver sa peau maintenant, et espérer une fin moins douloureuse, qui livre donc Jean-Pierre Amgou Belinga au peuple sans oublier ses complices Laurent Esso, Louis-Paul Mottaz, Samuel Mvondo et Yolo, Mbargangeul et Maxime Eco Eco, Galax et Toga, a déclaré Patrice.